Est-ce que vous savez quel est le fruit préféré des chinois ? Bah c'est la mûre bien sûr ! Et est-ce que vous savez quel est le condiment préféré des chinois ? Et bah c'est l'ail ! Parce qu'ensemble, ça fait la muraille ! Et la grande muraille de Chine, ils s'en mangent sur 6700 km ! Et c'est pas parce que le monde va mal qu'on peut pas rigoler ! Et donc moi je reprends une petite tradition de blague pourrie en début de vidéo. Pour cette raison justement, c'est pas parce que le monde va mal qu'on n'a pas le droit de rigoler un peu. Et nous allons donc bien évidemment parler de la grande muraille de fer. Nous allons prendre des nouvelles de cette grande muraille dont je vous parlais dans une précédente vidéo très importante. Je vous mets un petit lien par là. Dans cette deuxième chronique de fin d'un monde, j'ai un petit peu changé, j'avais appelé ça la chronique de la fin du monde. Mais je suis pas collapsologue, je suis pas effondriste, dans le sens où ça m'intéresse pas. Peut-être qu'il y a un effondrement, peut-être pas très fort, ou surtout peut-être que c'est le dernier ou pas, j'en sais rien. Mais ce qui m'intéresse véritablement, c'est l'observation et l'analyse du système dans lequel nous évoluons. Et nous évoluons encore dans un système capitaliste, un petit peu dégénéré certes, mais qui est encore un système capitaliste. Un système capitaliste fonctionne par crise, et par crise qui sont liées au crédit. Et du coup, si vous voulez, moi ce qui m'intéresse, c'est cette logique de cycle et cette logique de crise. Et c'est en ça que, à mon avis, la guerre d'Ukraine est extrêmement importante, parce qu'elle marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, et même d'un super cycle. Et c'est pour ça que j'appelle ça les chroniques de la fin d'un monde, parce qu'on est peut-être en train de voir la fin du monde capitaliste, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien derrière. Et encore une fois, je ne pense pas que de se dire que ça y est, c'est la fin du monde, soit particulièrement fructueux intellectuellement, ou pour guider notre action. Après tout, si c'est la fin du monde, il n'y a plus grand chose à faire. Donc voilà, on va rappeler ça, chronique de la fin d'un monde. Numéro 2, on vient prendre des nouvelles de la grande muraille de fer, dont je vous parlais dans la précédente vidéo, qui, au XXIe siècle, coupe l'Eurasie toute entière entre le golfe de Finlande et le golfe Persique, c'est quand même 3500 kilomètres. Et je vous avais dit la semaine dernière que, sur ces 3500 kilomètres, maintenant que la Russie était fermée, que l'Iran, elle, comme d'hab, est fermé, il ne nous reste plus qu'une toute petite ouverture qui passe par l'Azerbaïdjan et qui doit faire 150 kilomètres, quelque chose comme ça, pour pouvoir passer par voie terrestre. Donc je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas vue, regarder cette vidéo, elle est importante, parce qu'on est en train de couper les voies terrestres entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe, entre la Chine et l'Europe. Et à mon avis, c'est un événement extrêmement important. Même Le Monde ! Même le journal Le Monde a fini par s'en rendre compte. Mieux vaut tard que jamais. Et c'est important de voir ça, parce qu'on se rend compte que la véritable confrontation se fait avec la Chine et non pas la Russie. La Russie est devenue un acteur secondaire de ce conflit. Et du coup, les sanctions que nous prenons envers la Russie ne vont probablement pas avoir un très grand effet, parce que la Chine est là derrière pour compenser. Je voudrais prendre un exemple très précis. Depuis le 9 mars, donc depuis quelques jours, Visa et Mastercard ont coupé les cartes russes à l'étranger et inversement, vos cartes à vous ne fonctionnent plus en Russie. Ils ont coupé la Russie de leur système. Ce qui, vous pouvez l'imaginer, est assez embêtant pour tout un tas de gens et pour tout un tas de choses pratiques dans la vie de tous les jours. Surtout quand vous êtes un oligarque et que vous utilisez votre carte tout le temps. Vous me direz que vous avez plein de banques quand vous êtes un oligarque. Mais vous avez là une sanction, quelque chose d'assez radical quand même. Et puis ça va avec tout un tas d'autres sanctions. C'est-à-dire que Paypal est parti. Tous les grands prestataires de paiement ont fermé la Russie. Donc ça veut dire que tout d'un coup, vous avez des problèmes. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé ? Il se passe qu'en fait, la Russie s'attend à ce qu'un truc comme ça lui tombe sur le bout du nez depuis qu'elle a repris la Crimée, depuis l'invasion de la Crimée en 2014. Et donc depuis 2014, les Russes ont conçu un système de paiement alternatif qu'ils appellent Myr, comme la station. Et ce système de paiement Myr n'a pas un grand intérêt en soi, parce que, bon, payer en Russie, ça va, mais là, ce dont on parle, c'est pour des paiements internationaux. Ils l'ont intégré avec le géant chinois UnionPay, qui est plus gros encore que Visa. UnionPay, c'est 7 milliards de cartes. C'est pas compliqué, c'est le prestateur de paiement chinois, c'est-à-dire que c'est eux qui éditent toutes les cartes pour la Chine. Donc une fois que vous avez ça, c'est pas compliqué d'être le plus gros. Mais UnionPay, c'est quelque chose que, a priori, personne ne connaissait jusqu'à la semaine dernière, même si c'est le plus gros, c'est un acteur qui n'est pas encore excessivement internationalisé. Mais tout de même, par exemple, si vous avez une carte UnionPay, vous pouvez retirer de l'argent dans 80% des distributeurs français. Pourquoi ? Parce que UnionPay a passé des accords avec le Crédit Agricole, avec la Société Générale, avec les banques populaires et les caisses d'épargne. Et vous avez 250 000 points de vente qui acceptent la carte, probablement autour de Paris et des grandes zones de tourisme où vont les Chinois. Mais du coup, ça veut dire que si la carte qu'on vous a coupée est immédiatement remplacée par une carte UnionPay, qui fonctionne finalement pas si mal, c'est pas encore l'extase, mais vous pouvez quand même vous en servir à peu près comme vous voulez, En fait, assez rapidement, vous vous rendez compte que Visa et Mastercard ne font pas tant de mal aux Russes qu'à eux-mêmes, parce que tout d'un coup, ils sont en train de booster l'internationalisation d'une UnionPay à grande vitesse. Parce que non seulement les Russes de force s'y mettent, mais vous avez tout un tas de gens qui vont se rendre compte que finalement, leur carte Visa ou Mastercard du jour au lendemain peut s'arrêter de fonctionner parce que les Américains ont décidé qu'eux, et qu'ils vont peut-être se dire qu'on va peut-être passer à UnionPay. Et plus le nombre de personnes vont passer à UnionPay, plus les magasins et plus les points de vente vont aussi être sollicités pour accepter ces cartes. Donc, si vous voulez vraiment faire mal aux Russes, il faudrait bloquer UnionPay. Il faudrait demander, est-ce que le crédit agricole va arrêter ses accords avec UnionPay ? Mais là, tout d'un coup, c'est plus du tout le même niveau. C'est-à-dire que si vous commencez à fermer la porte aux Chinois, ça cause, on a une dépendance à la Chine extrêmement importante, et les Chinois ont quand même un certain nombre d'arguments. C'est pas la Russie, quand même ! Et c'est pour vous dire, si vous voulez, à quel point, à mon avis, on voit au quotidien que la grande confrontation entre la Chine et l'Amérique est la bonne clé de lecture, et que même dans les décisions qu'on prend, les décisions de sanctions envers la Russie ne vont pas être d'une efficacité folle à partir du moment où les Chinois compensent derrière. Et c'est exactement ce que les Chinois font. UnionPay a réémis d'ores et déjà des cartes, et ça fait des années que UnionPay, d'ailleurs, est passée, que les banques russes, pardon, sont passées à UnionPay en prévision d'un événement tel que celui d'aujourd'hui. Donc ça, c'était pour vous dire qu'on a, effectivement, on est au milieu du guet, qu'aujourd'hui, les sanctions que nous prenons sont un petit peu pénibles. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont en train de rigoler en Russie, mais ce n'est pas la fin du monde en Russie, et que surtout, si on fait durer ces sanctions un peu trop longtemps, c'est Visa et MasterCard qui vont disparaître. C'est parce que UnionPay va venir les manger. C'est-à-dire que si tout d'un coup, on est tous en train de se prendre, quand on y pense aujourd'hui, il n'y a pas de concurrent possible à Visa et MasterCard en Occident. Demain, il va y en avoir un. Et il va y en avoir un qui aura été construit par Visa et MasterCard par leur politique. Si vous pouvez vous faire couper votre carte du jour au lendemain, c'est sûr que vous allez faire attention. Et ça, alors j'ai pris cet exemple précis de système de paiement, et bien sûr, il y a d'autres sanctions, mais si on prend la grosse méchante sanction qu'on attend tous, qui viendra, qui ne viendra pas, encore une fois, il faut s'inscrire sur le temps long. La guerre d'Ukraine passera, à mon avis, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que la clé de lecture de la confrontation Chine-Amérique est importante. On n'est qu'au début de la phase chaude, il y aura d'autres conflits après, il y aura d'autres problèmes. Et même si la guerre d'Ukraine passera, les problèmes, eux, vont rester. Et donc, si on prend la grande matrice énergétique entre la Russie et l'Europe, c'est-à-dire le gaz, en fait, on a la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voudrait, mettons qu'on finisse par accepter les folies des Khmer Verts, c'est absolument hallucinant, j'ai lu dans un article du Monde, mais en plus des gars qui sont censément des grands économistes, ça enseigne à la Toulouse School of Economics, ça conseille absolument tout le monde, j'ai plus leur nom en tête, excusez-moi, c'est pas Tyrol, mais il me semble que c'est le bras droit de Jean Tyrol, qui écrivent que quand on allume la lumière, on contribue à faire gagner Poutine. Quand on démarre le moteur de sa voiture, on contribue à faire gagner Poutine. Ils ont écrit ça noir sur blanc dans un article du Monde. Ces gens sont tarés ! C'est vraiment, si vous voulez, ces mêmes mecs qui, alors il faudrait aller vérifier, mais qui en tout cas n'ont, semble-t-il, pas conseillé, les gens qui conseillent, et pas suffisamment alertés sur la faillite de la politique énergétique européenne depuis 20 ans, viennent vous expliquer que, vous, en revanche, vous, vous, quand vous allumez la lumière, vous faites un crime, vous faites gagner Poutine, halte ! Je suis désolé, c'est de la dictature, ces gens sont dingues. Donc, mettons que ces gens-là, c'est un peu ce qu'il est, que maintenant, entre le pôle Nord, entre les ours blancs du pôle Nord et Vladimir Poutine en Sibérie, qu'on dise, maintenant, vraiment, il va falloir éteindre la lumière. Là, par exemple, je pense que je suis en train de... C'est absolument terrible, j'ai une lampe allumée, puissante pour que vous puissiez voir ma tronche, je suis en train de faire gagner Poutine. Il va falloir que j'éteigne. Tiens, je vais éteindre, d'ailleurs. Et donc, je vais éteindre pour faire plaisir à ces gens-là. Bien sûr, on va recevoir les pieds d'un peu de seconde, tant qu'à faire. Hop ! Maintenant qu'on ne se voit plus... Oh, ben, regardez, c'est quand même beaucoup mieux. Moi, je me prends les pieds dans mes trucs aussi. Et donc, mettons qu'on fasse ça et qu'on arrête de prendre le gaz russe. Mais en fait, les gars, vous êtes déjà complètement en retard. Vous êtes déjà complètement en retard. Pourquoi ? Parce que les Russes sont déjà en train d'envoyer leur gaz vers la Chine. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. On ne se rend pas compte, mais la Chine ne recevait pas de gaz russe jusqu'il y a trois ans, même pas trois ans. Jusqu'en 2019, la Russie n'envoyait pas de gaz à la Chine. C'est quelque chose d'extrêmement récent. Ce sont des développements qui se sont faits depuis 2014, après l'invasion de la Crimée. On est sur le temps long. Donc, depuis 2019, vous avez un premier gazoduc qui relie la Crimée... Pardon, pas la Crimée, n'importe quoi. Qui relie la Chine à la Russie. Et vous en avez trois autres qui sont en train... Qui sont en cours d'avancement. Ce n'est pas Nord Stream 2. Ça va très, très vite. Là, ils n'ont pas de problème. Donc, si vous voulez, d'ici assez rapidement... Là, je parle peut-être de un à trois ans. Je crois que je regarde plus précisément l'avancement de chaque projet. La Chine pourra, et sera très heureuse d'ailleurs, parce que ça va lui permettre de réduire sa dépendance au charbon, de récupérer 100 milliards... Alors, de quoi on parle de tonnes équivalent pétrole ? Je ne sais plus. Mais ils vont pouvoir prendre en gros la moitié de la consommation européenne de gaz d'ici un à trois ans. Donc, ils vont pouvoir compenser les pertes de la Russie. Et eux, ils vont être très, très, très contents de faire ça. Et alors, si en plus, les prix de l'énergie augmentent, Poutine, il ne va pas perdre un centime dans cette opération. Donc là, moi, j'ai éteint la lumière pour ne pas faire gagner Poutine. Non, résultat, qu'est-ce que je fais gagner ? Je fais gagner les Chinois, espèce d'imbécile d'économiste. Vous allez la rallumer, du coup. Parce que... Hein ? Les gars, les Toulouse, les économistes... Je vais arrêter de faire le jojo, après. Les gars, la Toulouse School of Economics, l'énergie, c'est quelque chose qui est vaguement important dans la construction de l'activité d'une économie. Il y a un économiste qui s'appelle Gaël Giraud, qui, bon, il raconte, il peut raconter pas mal de bêtises par ailleurs, mais il a fait, il y a quelques années, un travail énorme sur l'énergie, dans lequel il montre que la quantité d'énergie consommée est liée directement à... Pardon. Il est liée à 60% au PIB. C'est-à-dire que si vous augmentez votre consommation d'énergie de 10%, ben, généralement, ça va faire augmenter votre PIB de 6%. Si vous baissez votre consommation d'énergie de 10%, ça va faire baisser votre PIB de 6%. Donc, c'est factuel. Et aujourd'hui, si vous voulez, ces gens qui viennent vous parler de croissance verte, croissance verte, c'est un oxymore, ça n'existe pas. On peut faire de la décroissance, c'est probablement pas bête, mais vouloir faire de la croissance verte, c'est pas possible. C'est pas comme ça. Et sur les renouvelables, si vous voulez, tous ces gens qui vont nous expliquer qu'il faut mettre des éoliennes absolument partout, ben, en fait, on l'a vu quand même à la fin de l'été, ça marche pas quand il n'y a pas de vent. C'est totalement foireux, les renouvelables. On est en train de détruire, mais on est complètement en train de détruire, notre système énergétique à l'échelle européenne. Heureusement, Macron a fini par s'en rendre compte, après avoir fait cette connerie pas possible de fermer Fessenheim, et il est en train de se rendre compte que finalement, le nucléaire, c'était pas si mal. Alors, pendant, je veux pas rouvrir la question nucléaire, je sais que parmi vous, il y en a plein qui voudraient qu'on ferme tout le nucléaire. Vous savez quoi ? Je serais même pas contre si derrière, on avait le plan qu'il fallait pour se passer de l'énergie. Se passer de l'énergie, parce qu'on le voit, ce qu'ont fait les Allemands, de compenser leur nucléaire par du charbon et du gaz russe, on voit les problèmes que ça apporte. Donc, il faut un truc global. Et aujourd'hui, il est vrai qu'on n'a pas les moyens de se passer de nucléaire, sauf à vraiment éteindre la lumière et couper les moteurs et tout ça. Bref. Donc, tout ça pour vous dire que cette grande... De voir la Chine derrière la Russie est le meilleur moyen, et l'Amérique derrière l'Ukraine, est le meilleur moyen de comprendre ce qui se joue vraiment là-bas, et de comprendre comment ça va évoluer dans les années à venir. Et je vais finir cette vidéo que je voulais faire un peu plus courte, mais j'ai été éteindre la lumière comme un imbécile. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'on est en train de se couper de la Chine à long terme ? Là, on vient de le faire pratiquement. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais Geodis arrête de fonctionner avec la Russie. Tous les grands transporteurs ont arrêté de fonctionner avec la Russie, américains comme européens. Je vous parle de Geodis, parce que c'est le géant français, mais les Suisses, les Américains, ils ont tous arrêté de traverser la Russie. Air France ne va plus en Russie, sauf pour ramener quelques Russes. Ils vont peut-être faire un vol bientôt pour ramener les Russes dans un sens et reprendre des Français de l'autre, et que chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il va y avoir des problèmes d'approvisionnement avec tout ce qui est importation chinoise. Donc ça, c'est un mal pour un bien, parce que je ne suis pas sûr qu'on se porte incroyablement mieux de cette mie depuis une vingtaine d'années à consommer du plastique chinois de mauvaise qualité, qui se dégrade extrêmement vite, qu'il faut remplacer tout le temps, qui est ultra polluant parce que ça fait des déchets, des déchets, et des déchets, des déchets, plutôt que de se remettre à consommer des choses locales, robustes. Alors oui, c'est sûr que comme on ne les change pas tous les deux ans, et qu'on veut être à la mode, ça ne marche pas, mais qui au moins fonctionnent. Et bien là, c'est la première chose. Je vais prendre un petit point pratique. Si vous voulez commencer à réfléchir à la manière dont le monde va évoluer à partir de ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, bon an ou mal an, forcer, on va faire revenir en Europe des industries. On n'aura pas le choix. C'est-à-dire qu'il va bien falloir. Ça a été assez drôle de voir comment les grands supermarchés comme Carrefour, tout d'un coup, ont été voir les dernières entreprises textiles qui survivaient encore comme ça en France, et ont été dire, « Ah, mais en fait, on vous aime bien. En fait, on va faire des choses ensemble. » Alors, ils ne sont pas encore arrivés au stade où ils sont en train de changer complètement leur modèle. Mais le « made in France » va redevenir quelque chose de central. Et d'un point de vue d'investisseur, il y a des choses à construire. Il y a un appareil industriel à reconstruire en France. Malheureusement, il va probablement se reconstruire d'abord en Italie du Nord, en Autriche, en Allemagne plutôt qu'en France, parce qu'en France, d'expérience. Si vous connaissez des industriels, si vous connaissez des patrons de groupes industriels ou des gens qui travaillent dans les groupes industriels, vous êtes probablement au courant. Tout n'est pas perdu en France, mais qu'il y a énormément de choses qui ont disparu du paysage français et qui n'existent plus. Aujourd'hui, vous voulez un petit moteur électrique pour intégrer dans ce que vous fabriquez. Il n'y en a pas en France, ça n'existe plus. Il y en a en Autriche, en Italie du Nord, il y a des producteurs de ces petits moteurs électriques. Il n'y en a pas en France. Et du coup, c'est très compliqué de faire revenir quand les activités sont entièrement parties. Et donc ça, moi, c'est quelque chose... Ça fait très longtemps que je recommande ça, d'aller investir dans des PME françaises et européennes. Je pense que maintenant, il faut aller au stade européen et français. Il faut faire les deux. Parce que l'Europe va avoir des gros remous. Il n'est pas du tout impossible que l'Union européenne ne se relève pas d'ici quelques années de la crise dans laquelle on est en train de rentrer. mais avec l'Italie, avec l'Autriche, il y a quand même des choses à faire. Et ça, si vous voulez, investissant dans des PME, on peut le faire. On peut le faire en France. Il y a des manières extrêmement efficaces et intéressantes pour le faire. Je vous mets un autre lien pareil que là-haut et en description pour aller voir ça, pour parler un peu plus précisément de ces investissements en direct dans des PME françaises. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune. Et n'oubliez pas partager, pardon, partager, mettez des commentaires, mettez des pouces et aidez-moi un peu parce que, bien évidemment, c'est pas sur TF1 que ça va passer, mes bêtises.